bismillah rahman rahim bonjour à tous et à tous hello les fanophiles on est arrivé au bout de notre série de cours concernant la biochimie biochimie des glucides biochimie humaine on est arrivé au bout dans le dernier cours on va parler de la métabolisme de glucogène comme tout le monde sait le glucogène c'est la forme de stockage des glucides de glucose c'est la forme de stockage c'est comme une banque et on a des monnaies on va stocker dans notre foie bien sûr qui va stocker le glucogène donc le glucose et le substrat énergétique référentiel de nos produits tels que les globules rouges et les globules rouges encore les globules rouges le glucose son gars provient de trois origines soit alimentaire la nioglucogénèse et la glycogène chez les animaux le glucon des réserves et bien sûr qu'on appelle le glycogène l'amidon c'est chez les végétaux le glucogène le glucogène polysaccharide réserve plusieurs chaînes de résidus de glucose il est entre eux par des liaisons à 24 succession de maltose c'est à dire une succession de maltose très nombreux ramifications alpha-glucosyl ainsi ce glucose qu'on appelle isomaltose les ponts de branchement sont retrouvés tous les 8 à 14 résidus de glucose chaque ramification peut être le point de départ d'autres ramifications secondaires donc on va commencer par la glycogénolise la dégradation pourquoi on dégrade la glycogène bien sûr si on a besoin de glucose si on a agent par exemple on a en cas d'infins ou etc on est besoin de glucose donc on veut dégrader le stock donc les réserves principales de glucogène se retrouve dans les muscles et surtout de le foie les muscles sont égoïstes le foie peut donner à tous les organismes parce que parce qu'elle contient un glucosysphosphatase donc le 11e clé de cette voie est la glycogène phosphorylase c'est le 11e clé de la glycogénolise c'est la glycogène phosphorylase le produit final est le glucosysphosphate dans les muscles et le glucose dans le foie bien sûr pour on puisse libérer le glucose l'étape de la glycogénolise premièrement coupure de la liaison 1 4 catalysée par le glucogène phosphorylase coupure de liaison 1 alpha 1 6 par une enzyme dépranchant qu'on appelle une transférase associée à une alpha 1 6 glycosidase les homérisations du glucose 1 1 phosphate en glucose 6 phosphate par phosphoglycomitase hydrolyse de glucose 6 phosphate par glucose 6 phosphatase seulement hépatique c'est pour cette raison le foie peut donner le glucose la régulation de la glycogénolise bien sûr le glucagon et l'adrénaline phosphorylase toujours est active l'enzyme clé c'est à dire la glycogène phosphorylase en période de jeûne en poste pandiale le glucose et l'inhibiteur de la glycogène phosphorylase dans les muscles l'amp et l'activateur l'atp et le glucose 6 phosphate sont des inhibiteurs de la glycogène phosphorylase sont les inhibiteurs à la série donc dernièrement on va parler la glycogénogénèse c'est à dire la synthèse de glycogène la glycogénogénèse c'est à dire on va synthétiser on va stocker le glucose bien sûr en cas d'une après juste après un repas riche en glucose après lorsqu'on mange du sucre etc on a besoin de stocker ce sucre dans le glucogène mais le glucogène comme on dit et le foie humain contient seulement 190 grammes de glucogène parce que le glucogène est hydrophile et prend de l'eau donc on préfère de stocker l'énergie en forme des lipides parce qu'ils sont hydrophobes et prend pas de place le glucogène est hydrophile donc on peut imaginer que soit disons une indivisite enzymatique de la glycogénogénèse ou bien dans la synthèse du glucogène on est toujours presque toujours une hépato-mégalie dû à la volume du volume de l'eau qui occupe par les glucogènes hépato-mégalie cardio-mégalie essentielle et organo-mégalie donc l'enzyme principale c'est la glycogène synthétase le précorceur et le glucose cisphosphate les étapes bien sûr phosphorélation du glucose en glucose cisphosphate exomération de glucose cisphosphate formation de UDP glucose c'est un donneur du glucose dans la réaction de polymerisation en glycogène incorporation des résidus de glucose formation dilution alpha 1,4 glycédésie glucosidique réaction catalysée par la glycogène synthétase création des ramifications liaisons alpha 1,6 par l'action de l'eau les bronchons glycosyl 4,6 transferase donc la régulation de la glycogénogénèse bien sûr la défosphorélisation c'est à dire l'activation est essentiellement par l'insuline qui catalyse par la protéine phosphatase 1 elle-même stimulée par l'insuline donc en cas de hyperglycémie on va sécréter l'insuline pour activer la protéine phosphatase qui va défosphorélée donc on a terminé je vous remercie pour votre attention et bien sûr je vous souhaite la réussite inchallah et à la prochaine inchallah